D'accord, c'est une raison. Merci beaucoup, M. François. Très bonne journée à vous, docteur. Oui, nous étions en train de parler des conséquences. Parmi les conséquences, j'ai parlé surtout et insisté sur les conséquences psychologiques, du fait que ce sont des personnes qui sont, j'allais dire, marquées, même jusqu'à l'âge adulte ou à l'âge d'une personne âgée. Oui, vous allez voir, ce sont des enfants qui, grandissant, peuvent reproduire la violence. Parce qu'ils n'ont grandi que dans ce milieu. Ils peuvent être toujours sur la défensive. Donc la moindre des choses, la seule solution pour régler, c'est la violence. Mais il y en a qui sont dans le total isolement. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à devenir enfants de la rue. Parce que si à la maison, l'atmosphère qui devient une atmosphère de sécurité ne me préoccupe pas la sécurité, il est évident que la rue m'offre peut-être plus d'opportunités. Je m'en vais et on connaît bien, nous tous. Et vous le dites souvent, la rue accueille tout le monde. Oui, la rue a le dos très large pour tout le monde, avec les conséquences que cela comporte. Mais à terme, quand vous battez un enfant de façon injuste et qu'il se retrouve dans la rue, il va côtoyer l'alcool, il va côtoyer l'estupéfiant. On va pouvoir nous l'appeler de mademoiselle Nathalie qui nous appelle de Hongrie. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour mademoiselle Nathalie. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Par rapport aux enfants battus, moi par exemple, j'habite une cour, chacun ce soir, il y a une dame qui est juste en bas, et chaque fois elle bat l'enfant, elle a un enfant juste avec elle là, elle bat l'enfant. Par exemple, moi je rentre dans la cour, je salue, je rentre, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, mais après de battre l'enfant, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment son enfant ? Et effectivement, je me renseigne, c'est l'enfant de Samaraj. D'accord. Et elle frappe l'enfant vraiment terriblement, parce que ça fait mal aux autres personnes, mais ils ne peuvent pas parler. Quand ils vont aller se plaindre, elle va à un site, vous voyez, vous ne pouvez rien dire. Mais moi, ce que je viendrais qu'on fasse, c'est que le gouvernement prend ses responsabilités pour parler aux policiers, aux agents de police, pour que quand quelqu'un croise que quelqu'un va se plaindre, on peut s'allier à la police, pour qu'eux aussi, ils viennent, et puis ils se déplacent, parce qu'il ne faut pas ça, tu vas te plaindre. Elles sont fous, elles sont insultées, le reste, ça passe, ça passe. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est très bien. Mais si la police n'agit pas aussi pour vous aider, on parle. Chacun donne son point de vue, son avis, et c'est fini, c'est fini, l'émission finie, c'est fini. Qu'on peut prendre ses responsabilités. Mais par exemple, quand tu descends, tu vas, tu parles, elle continue, tu vas, la police vient, mais elle ne va plus recommencer, ça. Mais je ne sais pas, je ne sais pas, son enfant, ça ne veut pas lui qu'on bat son enfant comme ça. Le monsieur, il va au travail, il n'y a personne qui ne peut pas aller, parce qu'il n'y a pas une personne qui veut se lever pour aller parler, mais il ne peut pas. Et bien, si c'est que, ils ne vont rien dire, parce que tu vas à la police, c'est zéro, les personnes vont dire, bon, on arrive, on arrive, et puis c'est zéro, et après, tu deviens pour le bateau dans le quartier, en France, c'est pas bien. C'est absolument pas bien. Donc, si vous faites cette très bien, moi, je vous demande pardon, tous ceux qui me regardent, écoutez bien, et parlez au policier, pour ne pas prier à ses enfants maternités. L'enfant a une plainte, lui, elle est soignée par l'enfant, elle a sa fille, elle prend bien, l'enfant est là. Moi, j'ai bien envie de prendre l'enfant pour lui, soyez la plainte, mais elle, si elle vient, me dit, donc, va-tu, va-tu, je ne peux rien dire, mais c'est pas bien du tout. S'il vous plaît, prenez, c'est au sérieux. Vous voyez, le policier, il est juste là de faire ça, parce que c'est pas du tout bien. On ne peut pas avoir un enfant maternité, et ça, s'il mange, quand l'enfant finit de manger, c'est après qu'elle appelle l'autre, et il mange dehors, comme si c'est un fou, c'est pas bien. Moi, franchement, je vois ça. J'en ai là, mon Dieu, ça ne me plaît pas. S'il vous plaît, écoutez ça, ne l'élugez pas. D'accord. Merci beaucoup, madame Nathalie. Ce qu'elle a dit, c'est très important, parce que dans les conseils, on en parlera, même, d'ailleurs, on va passer tout de suite au conseil. On a à peine huit minutes encore à passer ensemble, à passer au conseil. Il y a la dénonciation. Absolument. Il faut faire la délation et la dénonciation. Je crois que monsieur le ministre de l'État et de la Sécurité a entendu. Et de la femme, de la famille. Et puis, le ministre de la Femme aussi, qui fait beaucoup d'efforts. On suit quand même la télévision. Au niveau des conseils, il y a d'abord que l'éducation d'un enfant, même s'il la chicote à sa place, je pense que ça doit être l'extrême solution. Moi, je peux en être content et fier, parce que mon père ne m'a jamais porté main jusqu'à ce jour, mais je ne pense pas être un enfant de la rue. Je pense qu'il est bon, on l'a souvent dit ici, de s'asseoir et d'échanger avec les enfants. Il y a une jeune fille qui a appelé tout à l'heure, qui dit qu'elle a été servante, qui a dit qu'il y a quelque chose qui m'a touché. De la même manière qu'une servante vient à la maison, il faut parler avec elle pour savoir quelle est son histoire avant d'arriver à la maison. De la même manière, nous devons faire en sorte que nos enfants soient nos amis. Je pense que si nous parlons avec nos enfants, que si nous avons du temps pour eux, du temps de qualité, comme je le dis, je suis convaincu qu'on va arriver très peu aux problèmes de violence. Mais si ça s'impose, faisons-le avec amour. Parce que si on corrige un enfant avec amour, il y a des extrêmes qu'on ne va pas utiliser. On ne peut pas dire qu'on frappe un enfant avec amour, on corrige un enfant avec amour en versant sur cet enfant de l'eau bouillante, en utilisant des armes blanches, comme le couteau, comme quoi, pour blesser cet enfant. Ce n'est pas possible. Donc, il faut le faire avec amour. Très bien. On va prendre l'appel de M. Meïté, qui nous appelle de la Libye. Allo ? Oui, allo ? Oui, bonjour, M. Bonjour. Bonjour. Le seul conseil qu'il m'a donné, parce que l'enfant qui m'a traite là, il pourrait réussir plus que ton enfant. Oui. Parce que l'enfant qui m'a traite, l'enfant qui m'a traite, l'enfant qui m'a traite parce que la femme qui m'a traite, l'enfant qui m'a traite toujours, son enfant qui ne m'a traite aussi pour l'enfant, c'est l'autre. D'accord. Voilà. Parce que l'enfant qui m'a traite, l'enfant qui m'a traite, c'est ça que l'autre suit. Ça, au moins, il n'y a pas. Bon. M. Meïté est parti. Je pense que la connexion était mauvaise. En tout cas, merci d'avoir appelé. Docteur, on va finir. Donc, je veux terminer pour dire qu'à l'extrême, si ces gens de maltraitance arrivent, donc ils vont au-delà de l'amour, enfin qu'ils n'ont rien à voir. L'opposé, j'avais dit, de l'amour éducatif qu'on a, et à la voie de justice qui arrive, j'ai eu l'occasion d'appeler quand même le juge des enfants qui a conseillé que la justice ait des moyens pour protéger les enfants. Donc, si vous êtes dans un quartier où un enfant est violenté, vous pouvez saisir le juge des enfants ou le juge de tutelle. La dame qui a appelé Mlle Nathalie nous disait que la police ne faisait pas grand-chose dans ces cas-là, elle ne se déplaçait même pas sur le terrain. Donc, il faut aller voir directement un juge. Non, je pense qu'il y a la procédure. Le problème de la police, c'est trop compliqué. Mais je veux dire qu'en général, on ne le signale même pas. Parce que chacun le dit, c'est un problème de famille, donc je ne m'emmène pas. Mais je suis convaincu que si c'est avéré... Beaucoup sont dans le cadre de Mlle Nathalie qui se dit, je veux bien signaler, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Je veux bien signaler, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Mais pas le faire quand même. Ça veut dire que je vais au commissariat, je me porte plainte. En ce moment, j'ai un argument pour dire, je n'ai rien dit. Parce que c'est facile de dire. Vous savez, souvent, on aime le dire, on va avoir le dit, ils ne viennent pas. Donc, on ne le dit rien. On ne le dit. Non, mais en fait, comme elle le disait tout à l'heure aussi, elle n'a pas envie de se faire passer pour la popato du cas. Voilà, pour la popato du cas. Pour le dénettre de l'enfant, je pense que c'est un risque qu'il faut prendre. Non, je voulais dire que c'est un bon popato, je faisais le mot de l'expression, ça c'est le bon popato, c'est le bon rapporteur. Parce qu'il s'agit de protéger la vie et l'avenir d'un enfant. On n'a pas eu le temps de détailler les conséquences, mais celui qui le fait, si vous avez indexé dans le quartier parce que vous avez signalé quelqu'un qui batte un enfant, Dieu va vous bénir. Peut-être que les gens qui sont autour de vous vous disent, mais Dieu va vous bénir, c'est certain. Et je suis convaincu à 100%. Donc, je pense qu'il y a la justice qui est là, qui a des règles pour protéger les enfants. Et le juge m'a dit, il est possible qu'on prenne des mesures pour retirer l'enfant de la suivante de ses propres parents. S'il a avéré que cet enfant est maltraité, on retire clairement la garde et on peut la confier, soit à une organisation, soit à une tierce personne. Donc, les moyens existent. Et je termine en disant, j'interpelle nous tous, adultes, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos lieux de travail. Partout où un enfant est maltraité, c'est notre devoir, bien sûr, aux côtés du ministère, il y a un ministère qui existe, pour dénoncer cela. Parce qu'il s'agit de la bénigne. Docteur, je vais vous couper, vous avez parlé de nos quartiers, de nos villages, de nos villes, mais souvent à l'intérieur même de la maison, il y a le papa ou la maman qui est là et qui ne fait rien pendant qu'il y a un enfant. Bon, donc je commence à la maison, au quartier, dans la ville, dans les villages, partout où nous sommes, dans les marchés. Parce qu'on voit parfois au marché, on voit des enfants qui sont maltraités, qui portent des bagages, sur lesquels on crie, qu'on insulte, c'est inacceptable. Ils vendent des charges plus lourdes qu'eux-mêmes. Il faut les protéger, il faut que nous ayons le courage de dire, je ne suis pas d'accord. Même si la personne doit dire, lui, je suis contre lui, ce n'est pas grave. Mais il faut le dénoncer, parce qu'il s'agit de la bénigne de nos enfants. C'est des enfants qui sont devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Et je pense que si nous les canalisons bien, nous aurons de bons citoyens. Quand on fait des enfants pour les pères ou les mères qui ont des enfants chez eux et qui sont victimes de maltraitance de la part de leur conjoint, ou quand on va chercher un enfant au village, s'il vous plaît, moi c'est plus en appeler à la moralité de chacun. Et même quand vous n'en avez pas, ne l'imposez pas ce manque de moralité-là, surtout aux enfants. Je veux dire, deux grandes personnes qui se disputent, jusque-là ça va, c'est des personnes qui ont des forces égales. Mais quand on implique un enfant, nous sommes très conscients que nous ne pouvons pas. Je veux dire, c'est un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas le même niveau de force que nous, le même niveau de réflexion. C'est quelqu'un qui dépend de nous. Et ça, on peut très bien le voir dans certaines institutions. Souvent même, ces enfants-là sont maltraités dans les orphelinats. Je veux dire, il y a des personnes, il y a des institutions auxquelles on croit, mais qui peuvent elles-mêmes exercer de la maltraitance envers les enfants. Il faut faire très attention quand on a un enfant. La correction est différente de la maltraitance. Je pense que la verge, c'est souvent important de l'utiliser sur un enfant. Mais ça encore, pour les parents, il faut agir avec modération. Mais il faut donner un enfant, il a besoin d'amour pour bien grandir, pour s'épanouir. Il faut faire attention, s'il vous plaît. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Merci à tous les téléspectateurs qui étaient avec nous. Merci à toutes ces personnes-là qui ont appelé, qui ont témoigné, qui ont livré leurs histoires quelquefois difficiles. On a eu presque les larmes aux yeux sur ce plateau. Merci à tout le monde. J'espère qu'on a pu sensibiliser un peu à l'arrêt de ces abus sur les enfants. Franchement, c'est un sujet difficile. Continuez le débat chez vous. Et merci encore une fois. Je vous rappelle qu'on sera demain sur ce même plateau à partir de 13h15. Très bonne journée sur RTL. – Sous-titrage ST' 501